bonjour mademoiselle on va aujourd'hui commencer le programme du deuxième semestre alors on va commencer à expliquer que on a déjà appris que le nombre des éléments il y en a plusieurs nombres des éléments qui sont ordonnés ou classés selon le nombre atomique ça veut dire selon le nombre de protons on a étudié de 1 jusqu'à 20 alors ce sont les 20 premiers éléments seulement mais il y en a 119 éléments d'accord on va pas étudier tous les 119 mais dans la nature sur la planète terre il se trouve 119 éléments alors ces 119 éléments sont divisés en plusieurs catégories on va les distribuer en métal non-métal et gaz inerte alors c'est la première question choisir la bonne réponse les métaux les éléments sont classés en métaux non-métaux gaz inerte tout ce qui suit alors je vais choisir tout ce qui suit parce que on a trois types d'éléments ou bien un métal ou non-métal ou gaz inerte alors si on se rappelle que les gaz inerte ce sont les gaz rares ou inactifs ou nobles les métaux les métaux et les non-métaux alors comment savoir et comment différencier entre un métal et un non-métal en quatrième primaire on a pris que les métaux ce sont des bons conducteurs de la chaleur bons conducteurs de l'électricité ils ont un éclat brillant c'est comme le fer le cuivre ce sont les métaux ce sont les métaux ce sont les matières fortes et il y en a les non-métaux qui ont contrairement qui sont contrairement l'inverse alors ils sont mauvais conducteurs de la chaleur mauvais conducteurs de l'électricité alors quoi de nouveau alors pour premier préparatoire on doit savoir que les métaux ils ont dans la dernière couche dans le dernier niveau d'énergie alors l'atome d'un métal contient un ou deux ou trois par exemple on a le sodium Na11 alors si je vais faire la distribution alors c'est 2,8,1 alors quand je regarde au dernier niveau d'énergie alors il contient 2,8,1 alors il contient 1 alors si je trouve 1 ou 2 ou 3 dans la dernière couche alors c'est un atome d'un métal il contient 1 ou 2 ou 3 électrons alors les éléments ils sont tous solides les métaux sauf seulement le seul métal liquide question d'examen le seul métal liquide c'est le mercure il a un éclat métallique ils sont bons conducteurs de la chaleur et de l'électricité alors qu'est-ce que ça veut dire ce paragraphe les atomes des métaux ont une tendance de céder céder ça veut dire perdre les électrons de la couche externe à un autre atome durant la réaction chimique formant un ion positif portant le même nombre des électrons cédés qu'est-ce que ça veut dire ça alors on va voir un exemple on va parler premièrement du sodium après ça on va prendre un autre exemple c'est le magnésium alors commençons par le sodium le sodium on sait que le sodium il a 11 et 11 ça c'est le nombre atomique alors si on se rappelle alors NA c'est 11 et 23 c'est le nombre de masses qu'il va nous le donner alors si je vais faire la distribution électronique alors j'écris ici NA 11 et 23 regardez comment faire ce schéma alors je sais que 11 ça c'est le nombre atomique nombre de protons alors on a 11 protons nombre d'électrons alors ce sont 11 protons et 11 électrons alors si je veux calculer le nombre de neutrons comment le faire alors c'est le nombre en haut moins le nombre en bas nombre de masses moins nombre atomique alors je vais faire 23 moins 11 et dans mes données 12 neutrons alors c'est comme je crée la carte d'identité de l'atome de l'élément l'actifacile bétale alors ça veut dire que dans le noyau de l'atome alors ce cycle là c'est le noyau du sodium j'ai 11 plus ça veut dire 11 protons et j'ai 12 neutrons neutrons il a le symbole N au plus ou moins faux au bas alors si je veux faire dessiner les électrons 11 électrons alors je vais faire 2, 8, 1 dans chaque électron alors on s'est mis d'accord que KLM ce sont le nom de niveau d'énergie qu'on va les remplacer nous en franciscan en niveau 1, niveau 2, niveau 3 alors on ne va rien écrire ici on ne va pas écrire KLM on va écrire 1, 2, 3 alors je répète d'abord si je veux trouver l'atome je veux dessiner l'atome d'un métal ou l'atome du sodium alors je sais que c'est 11 il va me donner que c'est 23 son nombre de masse alors comment je vais utiliser et je vais me bénéficier de ces deux nombres je sais que 11 c'est le nombre atomique qui représente le nombre de protons alors le sodium a 11 protons il a aussi 11 électrons parce que le proton 1 est égal à l'électron zamalique alors je vais dessiner les électrons parce que les électrons tournent autour du noyau à une grande vitesse comme le ventilateur si vous vous rappelez il va nous donner une distribution électronique alors on va utiliser 2 points, 8 points, 1 point donc on va utiliser un cercle les deux sont justes alors on va utiliser l'atome l'atome qui est à l'électron donc on va montrer le nombre en haut ou le nombre en bas 23 moins 11, ça fait 12. D'accord. Si je veux regarder, c'est 2, 8, 1. En premier préparatoire de premier semestre, on écrivait 2, 8, 1. Alors, il a dans la dernière couche un électron. Ce qu'on vient de dire maintenant, c'est que si l'atome, le niveau d'énergie externe de l'atome d'un métal peut contenir un ou deux ou trois électrons, je vais l'appeler, c'est un métal. Alors, c'est l'atome du sodium, je l'ai dessiné, et aussi j'ai vu que la dernière couche contient un électron, alors c'est un atome d'un métal. Alors, le sodium est un métal car sa dernière couche contient un électron. Alors, quand on n'a dit qu'il y a un saturé actif, pour la dernière couche ici, c'est la troisième couche, niveau numéro 3, il est saturé par 8 électrons. Le sodium n'a qu'un seul électron. Alors, quel est le plus facile? Est-ce qu'il va gagner 7 électrons ou perdre son seul électron? Alors, il va perdre 7 électrons. Alors, il va perdre, alors le mot perdre, il a un autre synonyme ici, c'est céder. C'est pour cela qu'on a dit les atomes des métaux ont tendance de cette église. Ils ont un électron. Donc, il y a un électron, il y a un changement? Non, il n'y a pas de changement. Où est le changement? Le changement est dans le nombre des électrons. Alors, au lieu de 2, 8, 1, il s'est transformé en 2, 8. Alors, maintenant, au lieu de 11 électrons, il y a un électron. Il y a un 11, il y a un 10. Alors, 2, 8, 1, il y a un 11 électrons. Donc, il y a un 11 électron. Alors, le proton ou l'électron? Il y a un 11 électron, il y a un 11 électron. Il y a un 11 protons et 10 électrons. Qui est le plus grand? Alors, si je vois ici, il va perdre le proton, le plus électron en 1. Donc, il y a un électron en 2, plus. Il y a un plus. Donc, il y a un plus en 1. Donc, il y a un plus en 1 ou un plus en 1. Donc, il y a un proton en 2, il y a un plus en 2. Donc, il y a un plus en 3, il y a un plus en 3. Dans ce cas, il y a un plus en 1. Il y a un atom, il y a un atom, il y a un ion. Et dans ce cas, il y a un ion positif. Dans ce cas, il y a un chauffeur vidéo, il y a un ion négatif. D'accord. Alors, un autre exemple aussi. On a le manésium dans le barrière autour du tableau périodique, tel élément, de 11, 23, de 12, 24. Donc, je l'ai connu de la chanson, Alors, c'est le manésium. Alors, je répète une autre fois, manésium. Alors, il y a une faute ici dans le livre scolaire. OK. Plusieurs fautes dans ce dessin. On va les corriger. Alors, il y a 12, alors il y a 12 électrons et 12 protons. 12 d'y, تعرفne, qu'il y a un nombre atomique, qu'il y a un protons, qu'ils sont les électrons avant de l'époque. Alors, je veux acheter les neutrons, je vais acheter les neutrons. Alors, je vais faire 4 moins 12, ça fait 12. Donc, je vais faire 4 moins 12, c'est plus 12. Il y a un moment donné, je vais acheter les neutrons et les neutrons. Il y a un moment donné, il y a un moment donné, il y a un moment donné. Taip, quand allez à ces 2, il y a 2, ça fait 2, 8. Est-ce qu'il y a un changement au proton ? Non, nous rencončions. Est-ce qu'il y a un changement au proton ? Non, nous renconquions comme il y a une chose. Alors, quand on a conçu, elle est un des neutrons et non, elle est 12. Donc, les neutrons tenaient deux électrons et deux protons. Ici, quand on a deux protons autre vapor, ils n'ont encore dix protons. Alors, quand il y avait 12 électrons ou 2 et 2, c'est donc 12 électrons, on va s'écrire ici aussi, et il y avait 2 électrons afin de devenir saturés. Tout ça fait comme ça afin de devenir saturés. Il y a de 2 et 2, il y a de 2 et 2, il y a de 2 et 2, il y a de 2 et 3, afin d'être saturés. Mais dans cette situation, il y a de 2 électrons, il y a de 10. Qui est le proton ou l'électron? Le proton. plus 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 C'est un métal, mais à la CDI, un, c'est un dessin le faux, un ou plusieurs, un acteur mine, un électron, et même temps durant la réaction chimique. Je ne sais pas comment cette réaction chimique, il y a une vidéo qui a gagné. Pour aujourd'hui, on a appris quoi? On a appris qu'il y a des éléments qui sont divisés en métaux, non-métaux et gaz inertes. Aujourd'hui, on a parlé de métaux, ils sont tous solides, ils ont un éclat métallique, ils peuvent être martelés, étirés et pléés et on peut l'abbri, on peut les faire, on peut l'apprendre, on va s'attaquer, on ne s'enculer, on ne s'enculer, on ne s'attaquer, on ne s'attacher. Comme on l'a vu dans la vidéo, en tant que la video, tous sont solides avec la mercure, tous sont en één, en trois électrons, et ils s'attacher et ils s'attacher à un positif. C'est très important. On a l'exemple du sodium et du monésium. Nous essayons de faire tout seul l'exemple de l'aluminium ok merci la fin prochaine on va prendre les noms et tout